Salut tout le monde c'est ZRK, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 et en mode zombie sur la carte Kinodaire Toten. Donc avant tout quand je voulais faire cet easter eggs comme vous pouvez le voir j'ai trouvé un petit glitch qui permet de garder un zombie en se mettant un des deux côtés du grillage et ben le zombie bloquera derrière et il vous frappera dans le vent mais bon on va tout de suite commencer avec le nouveau easter eggs de la carte qui a enfin été trouvé et qui est vraiment pas facile du tout surtout quand vous êtes tout seul le principe en fait c'est d'aller près de cette porte bleue et à un certain moment c'est assez aléatoire mais toutes les 5 à 10 minutes par exemple et ben il y a quelqu'un qui va frapper derrière la porte et cette personne va frapper trois nombres donc chacun des nombres aura trois chiffres c'est à dire que les trois premiers chiffres vous devrez les répéter en mettant des coups de couteau à la porte exactement les mêmes chiffres qu'elle a donné et quand c'est le cas elle va par la suite recommencer avec un deuxième nombre qui possède trois chiffres et vous vous devrez encore une fois les répéter en mettant des coups de couteau et pour terminer une troisième fois elle va donner un nombre qui possède encore une fois trois chiffres où vous devrez encore une fois répéter ces trois chiffres avec des coups de couteau parfaitement et quand vous vous ratez la porte frappe plusieurs fois rapidement pour vous dire en gros qu'il faut revenir plus tard et là je vous mets à l'écran pour vous aider un peu tous les nombres auxquels la personne frappe derrière la porte pour vous y retrouver un peu si vous entendez un peu mal les coups de porte en sachant que quand il ya des zombies autour et ben ça c'est galère mais voilà le principe c'est de frapper le même au nombre de fois que la personne derrière la porte frappe et quand c'est le cas la première étape de l'isterail sera donc activé et vous aurez un gros son où samantha est en train de rigoler et par la suite vous devrez vous retrouver pratiquement au milieu du théâtre et près de la lumière qui flash et là vous aurez une petite figurine de samantha que vous devrez activer et quand c'est le cas elle va exploser avec une grosse flamme bleue et là vous aurez donc activé la deuxième étape de l'easter eggs et maintenant vous devrez jouer un cache cache avec samantha et vous devrez tirer sur des poupées qui apparaîtront dans le théâtre donc franchement moi j'ai galéré parce que là pour cette easter eggs elles sont vraiment très bien cachées après sachez que chacune de ces poupées possède une musique et en fait ça vous permet de savoir où est ce qu'elle se trouve à peu près mais ça reste quand même pas facile du tout pour la trouver mais vous inquiétez pas déjà moi là je vous ai montré les emplacements que j'ai eu et par la suite après avoir fini l'easter eggs je montre trois ou quatre derniers emplacements là où elle peut se trouver et il faudra faire ça environ moins de je dirais deux minutes après je ne sais pas exactement le timing qu'il faut mais si vous mettez trop longtemps à les trouver et ben la deuxième étape de l'easter eggs va se reset et du coup vous devrez recommencer le cache cache avec samantha en réactivant la figurine au sol je crois qu'il n'a pas encore été trouvé sur shangri là mais sinon celui de kino que je vous présente actuellement il est pas facile du tout en tout cas ça vous permettra d'avoir des munitions au max assez rapidement pour ceux qui tenteraient peut-être un record et il se peut que quand on aura fait tous les easter eggs avec samantha on est une récompense comme on a pu la voir avec le secret de révélation qui nous donne le rk5 dès qu'on commence la partie mais bon pour samantha c'est pas encore sûr que l'on ait une récompense mais maintenant vous connaissez le petit easter eggs avec samantha sur kino d'air totem en espérant fortement qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et donc je vous donne rendez vous pour de prochaines vidéos qui arriveront très bientôt sur ma chaîne youtube et ciao tout le monde bye